Bienvenue à toi pèlerin et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Templiers et Savoir. Lorsqu'on évoque l'histoire des Templiers, qu'on soit expert ou non d'ailleurs, des lieux, des dates ou des noms nous viennent à l'esprit. C'est notamment le cas pour le dernier maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, mort tragiquement sur le bûcher en mars 1314. Mais aujourd'hui, c'est à son alter ego qu'on va s'intéresser. Le tout premier maître des Templiers et cofondateur de l'ordre, Hugues de Pins. Prêt ? C'est parti ! Comme vous le voyez, on ne fait pas les choses à moitié quand on enquête sur Templiers et Savoir. Et il fallait au moins ça pour entrer dans la préhistoire du Temple et répondre à cette question, qui est Hugues de Pins ? J'entends déjà les petits malins me dire, c'est facile, c'est le cofondateur et le premier maître des Templiers. C'est vrai, mais est-ce vraiment tout ce qu'on sait sur son parcours ? Les sources fiables à son sujet ne sont pas très répandues, parfois même confusantes. Imaginez que dans les seuls documents des XIIe et XIIIe siècles, on recense 22 manières différentes d'écrire le nom de notre personnage. La graphie actuelle de son nom n'apparaît en fait qu'au XVIIe siècle. Et ces variations ont causé de nombreuses confusions et théories quant à son origine. Malgré tout, le consensus historique admet aujourd'hui qu'Hugues de Pins est natif de la région champenoise en France. Il aurait vu le jour vers 1070, au château de Montigny, au sein d'une famille chevaleresque de la petite noblesse. Bon, en vérité, notre Hugues, il faudrait l'appeler Hugues II de Pins, puisqu'il est le fils en second noce d'Hugues Ier de Pins, seigneur de Montigny-les-Lagesses. Vers l'âge de 20 ans, dans les années 90, enfin je veux dire dans les années 1090, Hugues épouse une certaine Emeline de Touillon. Et très vite, le couple donne naissance à une petite fille, nommée Odeline, dont les documents médiévaux ne conservent que peu de traces. Dans le même temps, et nous en avons déjà parlé, en 1095, le pape Urbain II déclenche la première croisade, qui aboutit à la prise de Jérusalem par les croisés en 1099. Malgré l'élan collectif, Hugues ne participe pas à cette expédition, et on le sait, par des documents attestant sa présence à la cour du Comte de Champagne à la même période. Car oui, je ne vous en ai pas encore parlé, mais Hugues est l'un des vassaux du Comte de Champagne et fréquente assidûment sa cour. Mais revenons à notre histoire. Alors que les croisés célèbrent le succès de la première croisade, Hugues est quant à lui frappé par le deuil. Sa jeune femme, Emeline de Touillon, passe de vie à trépas. Hugues devient veuf, à l'âge de 30 ans seulement. C'est à ce moment que sa vie prend une nouvelle tournure. En 1104, il accompagne son suzerain, le Comte de Champagne, pour un pèlerinage vers Jérusalem. Le voyage va durer trois ans. En 1107, à son retour sur sa terre natale, Hugues reprend sa vie en main et choisit une nouvelle épouse, Élisabeth de Chape. Malgré la différence d'âge, le couple donne naissance à plusieurs enfants entre 1108 et 1114. Gibin, Herbert, Isabelle et Thibault. Hugues a donc rebâti sa vie avec succès. Pourtant, en 1114, quelques mois à peine après la naissance de son dernier enfant, il décide de repartir une nouvelle fois en pèlerinage vers Jérusalem, afin d'accompagner le Comte de Champagne. Mais alors que le Comte, lui, rentre l'année suivante, Hugues ne le suit pas. Malgré sa famille, ses titres et ses possessions, il décide de rester en Terre Sainte et d'abandonner sa vie en Occident. Il se sépare même de sa femme, Élisabeth, qui se voit contrainte d'entrer au couvent. Mais qu'est-il arrivé à Hugues pour qu'il décide de tout quitter et de rester à Jérusalem ? Lui qui n'avait même pas participé à la première croisade, avait-il un but ? Une vision d'avenir ? Ou un simple regain de foi chrétienne ? Nul ne le sait, mais c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. À Jérusalem, on pense qu'Hugues intègre les Milites Sancti Sepulcri, groupe de chevalerie dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est à leur contact qu'ils développent l'idée de créer une milice autonome, dédiée à la protection de la chrétienté en Terre Sainte. En 1119, un événement semble être l'étincelle de ce nouveau mouvement, la bataille de la guerre Sanguinisse. C'est une défaite écrasante pour les Francs, et seuls deux chevaliers y survivent. Cette débandade confirme la pertinence du projet voulu par Hugues de Pain. Et quelques mois plus tard, en janvier 1120, le concile de Naplouse, présidé par le roi de Jérusalem, Baudouin II, évoque et valide pour la première fois son concept. La milice des pauvres chevaliers du Christ est née. Elle se compose, pour l'instant, de seulement neuf chevaliers, et loge dans une partie de l'ancien temple de Salomon. Pendant près de dix ans, Hugues de Pain va œuvrer pour développer sa création, jusqu'à la consécration le 13 janvier 1129. C'est ce jour, à Troyes, dans sa région natale champenoise, qu'il obtient la reconnaissance et la régularisation de sa milice par l'église. Les pauvres chevaliers du Christ deviennent un ordre, régi par une règle et dirigés par un maître. Hugues de Pain sera le premier d'entre eux. Sa maîtrise va durer jusqu'en 1136, date de sa mort en Terre Sainte à l'âge de 66 ans, après une vie bien remplie. Tout au long de sa vie, Hugues a su observer les besoins et convaincre les puissants de l'utilité de son projet. Grâce à son idée avant-gardiste, sa finesse politique et ses capacités de persuasion, il réussit à faire rentrer son nom dans l'histoire. J'espère que cet épisode de Templiers et Savoirs vous a plu et vous a permis d'en apprendre davantage sur le premier maître de l'ordre du Temple, Hugues de Pain. Surtout, n'hésitez pas à commenter et à partager. Nous, on se revoit très vite. D'ici là, lisez, cherchez, visitez. Mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada